Musique Bienvenue au premier numéro de l'année 2024 du magazine du Dimanche. Nous vous présentons nos vélos meilleurs, tout en sachant que vous allez nous accompagner durant l'année 2024. Pour ces premiers numéros, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, Academia Emango Mango, communicateur au sein du Parti politique Alliance du Congolier Progressiste. Bienvenue, Emango Mango, au regard de la dernière décision de la SINI, avec le justement votre position et comment vous qualifiez le fait. Bonjour Madame, bonjour à tous ceux qui nous suivent à cet instant. Merci pour l'invitation. Je crois que la SINI a ouvert une brèche qui ne sera pas peut-être fermée pour le moment et ça va retarder même la proclamation des résultats restants, c'est-à-dire concernant les résultats législatifs et provinciales et communaux. Cette brèche, j'ai dit cela parce que, en commençant d'abord au premier point, la légalité de sa décision, d'où elle tire cette décision, je parle de la SINI. Et la SINI n'a pas cette compétence de suspendre un candidat ou d'invalider, comme elle a dit là. La SINI ne peut pas invalider un candidat. C'est comme ça a été avec le dépôt des candidatures. Sinon, elle allait déjà même invalider la candidature, tant déplorée celle de Moïse Katoumbi, que tout le monde connaît qu'il n'est pas congolais. Sinon, la SINI devrait le faire, mais elle n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, elle se met déjà à suspendre les candidats qui sont déjà prêts à être même élus ou à être appelés déjà députés élus. Mais la SINI ouvre cette brèche. Je ne sais pas si elle sera fermée. La brèche, même... Parlons, s'il vous plaît, Imangoumango, qu'est-ce que nous pouvons comprendre que la SINI a violé la Constitution ? D'un côté, il a violé la Constitution et la SINI n'est pas dans ses attributions. Elle devrait laisser ses attributions à la Cour de cassation ou à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi même tant de choses. L'utilisation des dispositifs électoraux en dehors des locaux de la SINI, n'est-ce pas que ça constitue aussi une corruption pour les agents de la SINI ? Les agents de la SINI devraient être suspendus même, devraient être révoqués même avant qu'on aille attaquer les candidats. Mais c'est ce qui n'est pas fait. Vous voyez, c'est une brèche que la SINI ne sera pas fermée jusque-là. Et ça va même retarder, comme j'ai dit au début, ça va retarder la programmation des résultats. Et quelle est la position de la CP ? La position de la CP, nous restons sereins. Hier, nous avions fait notre déclaration politique pour déplorer cela, pour déjà sonner, comme nous avions toujours fait. Nous sommes démocrates. Et puis, l'autorité morale qui est frappée de cette décision, et le secrétaire général, Charles Mbutamoutou, sont sereins. Et jusque-là, ils nous ont dit que nous devons suivre la procédure qui est démocratique, celle d'aller auprès de la justice. Et à ce moment, on a déjà engagé deux équipes concernant les autres candidats, et la candidature de l'autorité morale, l'équipe, allais-je dire, des avocats, qui doivent suivre cela de près. Et je sais qu'ils seront réhabilités. C'était juste un acharnement pur et simple. Et qui sont les auteurs de cet acharnement ? Je vous dis, écoutez, j'arrive. Imaginez-vous quelqu'un conduit, l'autorité morale, on l'accuse de fraude. Si vous allez à Bandalungua, vous allez trouver que Jean-Cinning Obida, dans les urnes à Bandalungua, par exemple, il n'a pas trop de voix. Bien sûr, il a réussi. Nous savons qu'il a réussi. Mais il n'a pas trop de voix comme on pouvait lui attribuer la fraude. Vous allez à Boumouméma. Et Charles Mbutamoutou, c'est l'acharnement pur et simple, parce qu'il a bâti à plan couture ceux de l'IDPES qui s'acharnent aujourd'hui à notre parti. Ici, je cite parce que j'ai l'effet. L'effet, c'est quoi ? Les derniers audios qui ont circulé tous ces derniers temps, l'audio de Mbaka, nous confirmons cela parce que nous avions compris que c'est leur rythme, c'est leur chanson au sein du parti, de suspendre et de combattre les autres candidats à plus forte raison. Ils combattent déjà l'AFDC, qui a déjà plus de 20 ans. Et nous qui avons des ans aujourd'hui d'existence de l'ACP. Et c'est les candidats de l'ACP qui ont bien travaillé. Jusqu'là, nous avons les résultats des sondages de chaque bureau de vote et de chaque centre à l'intérieur du pays, tout comme ici à Kinshasa. Donc, je sais que c'est un acharnement, surtout à l'endroit de notre autorité morale, qui est combattu tous les jours par ces partis politiques que je cite bien. L'IDP est tous les jours, il est là pour nous combattre. Nous savons déjà, la population sait. Et Jean-Ténie Ngobila n'a pas fraudé, il n'a pas occasionné ni une délégance au sein de tous les centres de vote. Jean-Ténie Ngobila n'est ni de prêt, ni de tout ce qu'on lui a inculpé. Les gens s'accusent aussi en de l'union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a une guerre froide ? D'abord que la famille politique. Si, il y a une guerre froide dans notre famille politique, il y a une union sacrée. Mais moi, j'ai toujours dit ceci, Mme Patricia, comme on a une seule unité de mesure, qui est le président de la République, l'initiateur de cette plateforme, l'union sacrée, je crois que c'est lui qui est en train de nous gérer. Mais il y a toujours eu, comme dans une famille, il y a toujours eu un peu de malentendis. Mais ici, c'est exagéré parce que dernièrement, la dernière sortie du président Rééli, Fachi Betton, a dit ceci, il veut que nous soyons tous unis pour bouter sur tous les ennemis qui nous guettent, surtout à l'Est. Imaginez-vous aujourd'hui des Nangas vont prendre les armes pour torpiller toujours la RDC. Et nous, nous devons rester. UDP, mettez le bâton dans les roues de l'ADC, de l'ACP, nous devons combattre les candidats, tout comme ça. Mais ça nous rend comment, ça nous recule. Et puis, je ne sais pas... Et Mme Mungo dit, nous, en paix, cet acharnement, il dit à quoi ? Qu'est-ce qu'on vous reproche, vous, ACP exactement ? On nous reproche surtout parce que je sais qu'Ingo Bila, aujourd'hui, c'est une fleur auprès des Fachi Betton, je l'ai dit bien. Pour avoir fait quoi ? Pour avoir fait ce qu'il a fait aujourd'hui à Kinshasa. Madame, vous vous rappelez, dans plusieurs plateaux où je suis toujours avec vous, j'ai toujours dit, et les Congolais savent, j'ai dit bien, les Congolais savent qu'Ingo Bila, c'est le seul gouverneur qui a pu construire même 6 kilomètres des routes, tous ceux qui étaient avant lui ne l'ont pas fait. Gobi là... Eh bien, qu'il est cité parmi le mauvais gouverneur de la ville de Kinshasa. Non, peut-être qu'il dise ça par acharnement. Et c'est par acharnement. Comment il peut être cité parmi les mauvais gouverneurs de la ville de Kinshasa ? Pourtant, il a travaillé plus que même d'ailleurs son prédécesseur. Son prédécesseur avait reçu l'argent de construire et l'inguer ça. Et aujourd'hui, Ngo Bila vient sans soutien du gouvernement central comme ça a été avec Kimbouda. Voilà, mais Ngo Bila construit. C'est-à-dire qu'il a bien géré l'argent et il est allé oeuvrer avec cet argent en construisant encore la route ici Kikwiti, l'avenir Kikwiti. Avec plusieurs érosions, des têtes d'érosion sur Hélengue, ça, il arrive sur Kikwiti. Tête d'érosion, une tête d'érosion. Il donne l'éclairage public à Kinshasa. Peut-être, nous, nous comprenons. Ce qui nous a un peu freiné, c'est l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous sommes francs. Et j'ai toujours dit que lorsque je suis sur un plateau de télé, j'ai toujours été franc. J'ai dit que c'est l'assainissement. On n'a pas pu atteindre 50% jusqu'à là. On est en bas. Mais, dernièrement, le gouverneur de la ville a décroché un partenariat avec la société turque Al-Bayra, qui s'occupe maintenant de l'assainissement. Nous espérons que cette fois-ci, ça va aboutir. Ça va aboutir. Dans 4 mois, 5 mois déjà, la ville de Kinshasa va récupérer sa vie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a dit qu'il ne va pas travailler avec de fraudeur. Est-ce que vous pensez que Ngobila aura une place, aura un poste au deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tissé-Kédi ? Ngobila, je l'ai dit encore une fois, madame, n'est pas un fraudeur, n'est pas quelqu'un qui corrompt Ngobila à sa place ici en République démocratique du Congo, à tant qu'homme d'État. Pourquoi je l'ai dit ? J'ai dit ceci, c'est un acharmement. Imaginez-vous la CENI, on apporte une liste à la CENI pour invalider les candidats. Qui apporte cette liste-là ? Il faut me croire, je l'ai dit en connaissance de cause, je l'ai dit, je reprends. La CENI a reçu une liste venant de l'extérieur, pas de la CENI. C'est pourquoi je l'ai dit que si c'était la CENI... Quand vous parlez de l'extérieur, vous faites allusion à quoi ? Si c'était la CENI elle-même qui avait invalidé ces gens concernant la fraude, elle n'allait pas procéder ainsi parce que cette brèche qu'elle a ouverte, elle ne saura pas la fermer. C'est inconstitutionnel. Elle a violé des lois. Vous voyez un peu ? Et ça ne va pas. La CENI peut... Est-ce que Kadima peut se poser cette question ? Est-ce que la CENI peut suspendre un candidat ou c'est le coup ? C'est le coup... L'opinion doit retenir que la CENI n'a pas le pouvoir de valider les candidats. Il n'a pas ce pouvoir-là de suspendre. C'est comme... J'ai donné l'exemple ici. C'est comme les candidatures qui étaient déposées. Il fallait déposer les candidatures et c'était à la cour... Cours constitutionnel pour valider. C'est ça. Il devrait commencer avec ces agents qui ont occasionné cette fraude, qui ont occasionné à ce que les machines sortent des locaux de la CENI. Et puis, après avoir suspendu ces agents, ils peuvent recourir maintenant aussi aux cohorteurs et ainsi de suite. Donc, il n'a pas... La CENI n'a pas entrepris cette démarche. Et aujourd'hui, vous voyez... Donc, ce n'est pas la CENI. On a imposé à la CENI. Qui a imposé, justement, à la CENI? C'est dit que ce sont des individus privés de partis politiques. Dans l'union, ça crée plus précisément. Merci beaucoup, Emango. Emango, je rêve à vous. On va prendre le tout premier élément. Félix-Ontoati-Seké du Tulombo pour clamer provisoirement un vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Rapport avec la publication. Ok, qu'est-ce qu'il nous a en réagir? Regardez. C'est en lettres d'or que sera gravée dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo la date du 31 décembre 2023. Un réveillon de publication des résultats provisoires de la présidentielle. Tout un symbole, mais pas seulement. C'est aussi une publication qui intervient en pleine journée et sans effusion des sangs dans le pays. Une première. Au quartier général du candidat numéro 20, l'affluence était grande avant le moment M. Militants et cadres de l'Union Sacrée venus nombreux n'attendaient que la confirmation par la CENI des résultats des tendances qui donnaient leur champion en tête de course. Les minutes s'égrènent, l'ambiance monte et le premier citoyen du pays fait son entrée au Kijé, chaleureusement accueilli. Toujours accompagné de sa tendre épouse, Denis Niaquerotchi-Sekedi, le chef de l'État se dirige au salon VIP pour suivre avec toute son équipe de campagne, sa famille et les têtes couronnées de l'Union Sacrée la publication des résultats tant attendus. C'est donc à 16h02 que le président de la CENI débute la lecture de la décision portant proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023. Entouré des membres de la centrale électorale, Denis Cadiman entame l'exercice. Au Kijé, la victoire n'est fait l'objet d'aucun doute. A l'annonce de la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, la joie a atteint son paroxysme. Sur 18 millions de votants, le président réélu a totalisé 13 millions de voix, soit 73,34%. Dans cette explosion de joie, tous veulent entendre le premier mot du vainqueur qui apparaît peu après devant le grand public. Après des mots du remerciement à l'éternel Dieu au peuple congolais, le sixième président de la République a fait savoir que cette victoire est celle du peuple. C'est second mandat, Félix Tshisekedi rassure qu'il sera pour plus d'actions en faveur de la population. Pour un second mandat, en attendant les verdicts définitifs de l'accord constitutionnel, le chef de l'État est suivi de Moïse Katungi avec 3 millions de voix, soit 18%, Martin Faulou, 3% de voix et Denis Moukouégué qui s'en sort avec 0,22% de suffrage. Nous sommes allés trop vite en Bézonne. Vous venez de suivre l'ambiance qui a réiné avant, pendant et après la publication du résultat provisoire par la CNI. Toujours dans la même optique, quelques politiques congoliennes ont réagi en rapport avec le résultat provisoire publié par la CNI. Nous pouvons suggérer au président de la République de continuer à faire l'essentiel pour l'intérêt général de la patrie. Quand je parle de l'essentiel, d'achever le projet, de matérialiser le projet des 145 territoires, c'est un projet très important pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. D'essayer de faire l'essentiel pour des questions sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'on ne peut pas parler du développement sans sécurité. Il faut que le Congo soit sécurisé, il faut que la population soit sécurisée pour que le Congo puisse aller de l'avant. Donc, la situation de l'est, c'est quelque chose de beaucoup préoccupant. Le plus important, c'est les feux essentiels en mettant le moyen nécessaire au niveau de la défense nationale pour défendre la patrie, pour mettre l'ennemi hors l'état de nuit. Donc, c'est ça le message qu'on peut demander au président de la République. La victoire aussi, c'est parmi des piliers de développement des nations. Ce que je voudrais c'est qu'il puisse faire pour ce quinquennat de ne pas céder à tout ce qu'on lui dit dans les oreilles. Il y a beaucoup de gens qui viennent auprès de lui pour lui dire n'importe quoi. Et je crois même que ce sont des renards qui viennent pour voler, détruire. Il faudrait partir. Il faudrait qu'ils tiennent vraiment ce mandat avec les gens qui l'ont accompagné sérieusement. Le Congolais veut manger très bien. Le Congolais veut que l'économie puisse être maintenue puisque le dollar puisse descendre. Ils le disent comme ça avec un langage facile pour qu'ils comprennent. C'est pour dire qu'ils ont réduit tout l'aspect social au ventre, au panier de l'aménagère. Mais en tout cas, ce que je peux conseiller c'est de voir un peu de ce côté-là. Et puis, l'électricité. Nous sommes un pays où aujourd'hui l'électricité reste encore un luxe, un problème maintenant, un luxe. Lorsque le courant arrive, ce n'est pas normal que les gens disent que tout ça, c'est non. Vous devez maîtriser le chef de l'État en tout cas, mettez des gens compétents. Donc moi, je crois que vous sanctionnez avec votre bico rouge. Ne restez pas à la maison, ne me laissez pas laisser passer la médiocrité parce que vous n'en avez plus le droit. C'est votre, je crois que le dernier mandat. Academia Imango, je rappelle que vous êtes communicateur au sein du parti Alliance de Congoliers Progressistes qui sont justement en tout cas votre lecture concernant les élections du 20 décembre 2023 mais aussi quelles sont les attentes de la population au deuxième quinquennat de Félix Antoine Tissé-Kédé. Oui, je crois que c'est encore une unième fois que la population est allée aux élections mais c'est la première fois qu'on a eu des élections pareilles concernant d'abord la réélection de son excellence Fachi Betton. Ce que j'ai constaté de plus c'est que cette fois-ci on n'a pas eu plusieurs résultats après les élections comme ça a toujours été parmi toutes les élections passées. Cette fois-ci on n'a pas entendu quelque part qu'il y a la cage à donner un résultat contraire à la CENI. La CENCO a donné son résultat. C'est-à-dire même les observateurs de l'extérieur du pays qui étaient ici ensemble avec nous ils ont remarqué ils ont constaté que Fachi a été réunie dans les urnes. Donc c'était déjà une grande chose et ici je devais même demander à la CENI plus particulièrement à Kadima qui la dirige de tenir toujours les mêmes capes de ne pas se déranger et de ne pas être complexé à avoir des injonctions vénales de l'extérieur surtout de nos politiciens. Concernant votre deuxième question cette fois-ci je crois que la population s'attend à ce que les sociales changent nous ayons encore plus des écoles pour nos enfants des hôpitaux pardon est-ce que cela est possible pourquoi pas c'est possible parce que déjà la première partie du quinquennat du chef de l'état qui était en place et aujourd'hui on l'a relu il a déjà fait une part et cette fois-ci je crois comme il a dit il sera strict croyant à cela malgré qu'il a venu c'est Dieu qui le connait seul mais moi je crois qu'il va travailler parce que c'est un bon sort il a prouvé d'ailleurs à son premier mandat qu'il veut qu'il a cette volonté d'échanger cette république c'est à nous aussi population d'un côté aussi de participer à ce que nos dirigeants cherchent des fois la population se retire pour se faire téléspectateur pardon spectateur au lieu de mettre la main dans la patte et le président de la république nous lui demandons vraiment de s'occuper aussi surtout de l'agriculture pour que nous ayons notre pain quotidien à nous propres voilà allez parlons élections aujourd'hui on peut dire les élections ont été crédibles transparentes est-ce qu'on peut le dire disons que si on veut tabler sur les faits on ne dira pas que les élections étaient transparentes tant que déjà il y a des invalidations concernant des fraudes concernant des comment on appelle plusieurs infractions ou griefs que la CENI a pu dégager vous avez changé le langage parce que votre autorité morale n'est pas été invalidé non on est en train de tabler sur les faits là je suis dans un trait de tabler sur les faits je n'ai pas changé de langage la CENI a fait sa part elle a travaillé mais le travail humain n'a toujours pas été parfait pourquoi parce que là vous remarquerez qu'elle même la CENI déjà invalide les candidats pourquoi parce qu'il y a eu fraude parce qu'il y a eu bourrage des urnes et tout ça ce n'est plus la transparence quelque part mais côté inclusivité on peut dire que la CENI avait réussi à l'inclusivité de tous les Congolais pour les élections de 2023 ça on ne peut pas nier et puis encore ils ont respecté les calendriers disons ce sont vraiment ce que nous n'avions pas connu dans des mandats passés avec d'autres élections ça on doit applaudir mais concernant la transparence non on ne peut pas dire qu'il y a eu transparence or elle même déjà invalide parce que vous doutez de la transparence de la CENI est-ce qu'on peut encore donner du crédit en tout cas la CENI et surtout concernant la publication du résultat des élections législatives provinciales et nationales lorsqu'on parle de la transparence ce sont les CRIEF qui ne peuvent pas rejeter les résultats des urnes c'est-à-dire la CENI sait comment elle a opéré pour avoir les résultats des urnes pour donner les résultats des urnes de ceux qui ont gagné de ceux qui auront gagné ces élections mais on ne dira pas que ça va rejeter les résultats de ceux qui ont gagné moi je ne crois pas la transparence tout qu'on sort oui ça fait partie de l'oeuvre humaine qui est toujours entachée des imperfections parce que la CENI elle-même a soulevé elle a dit qu'il y a beaucoup d'irrégularités est-ce qu'aujourd'hui on peut donner raison à l'opposition de l'ARDC qui justement demande rien d'autre que l'annulation des élections non l'annulation l'annulation serait pratiquement impossible si l'opposition est en train de demander l'annulation je crois que c'est pratiquement impossible parce que ce n'est pas fondé ce n'est même pas légal mais ici nous insistons en disant ceci que la CENI est un travail humain même les opposants savent qu'eux-mêmes aussi n'ont pas réussi aux urnes concernant par exemple les élections présidentielles ils n'ont pas bien travaillé je vois ici mon aîné Fayoulou et l'autre ici Moïse Katoumbi ils savent bien qu'ils n'étaient pas tu contestes déjà ils contestent mais ils contestent quoi est-ce qu'ils ont les résultats affirmant qu'ils ont gagné les observateurs qui ont toujours l'habitude de dire que les élections là-bas ces résultats n'étaient pas fondés tout en sorte ils n'ont rien dit concernant les résultats mais ils ont quand même donné leur appréciation concernant les élections en général donc c'est différent les résultats aux urnes restent les résultats aux urnes ça ce n'est pas pour blesser la population qui était devant les urnes devant le bureau de vote toute la journée et vous allez leur dire encore de reprendre les élections parce que vous vous aviez échoué non les résultats des urnes restent les résultats des urnes mais le processus est entaché toujours d'irrégularité comme on a toujours la CENI reconnaît qu'il y a beaucoup d'irrégularité sur le niveau législatif national et provincial mais par contre sur le niveau présidentiel la CENI ne reconnaît pas la CENI n'est pas aimé quelque chose de son contraire non on ne dit pas que même au niveau présidentiel il n'y a pas eu d'irrégularité on dit en général le travail de la CENI il y a eu des imperfections des irrégularités mais les résultats des urnes ne peuvent pas être rejetés parce que cela ne peut pas influencer le résultat non ça ne peut pas influencer le résultat à qui a profité la fraude parce qu'on parle de la fraude électorale à qui a exactement profité de cette fraude c'est une belle question c'est à dire que la fraude ne peut profiter qu'aux deux parties ou à ces trois parties l'opposition les pouvoirs et la société civile qui étaient allées à la course donc jusque là c'est une belle question mais on se demande aussi qu'il y a donné en tout cas les machines aux individus c'est ça c'est ça que j'ai dit au début c'est ça la brèche qui est la CENI a ouvert parce que on doit chercher les auteurs les co-auteurs de ce qui s'est fait comment les machines se sont retrouvées à l'extérieur de la CENI on doit commencer le travail devrait être commencé en quelque sorte la CENI doit être poursuivie voilà la CENI c'est à dire pas qu'à l'IMA malgré qu'on parle il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a qu'un mauvais chef il n'y a qu'un mauvais chef mais la CENI devrait commencer d'abord son toilettage interne chercher les agents qui ont donné les agents et cadres qui ont donné ces machines aux privés c'était ça d'abord le travail que Kadima devait faire allez on va poursuivre en tout cas avec les images parce qu'on parle des élections à cette fois-ci on va nous proposer en tout cas l'élément de la CENI la CENI qui a bien évidemment annulé les élections à Machi Manimba et à Coma regardez la Commission électorale nationale indépendante CENI a annulé le samedi 6 janvier 2024 le chiffrage exprimé aux législatives nationales et provinciales dans deux circonscriptions et invalidées 82 candidats pour fraude et détention illégale des machines de vote le vote a été annulé dans les circonscriptions de Machi Manimba sud et ouest et Yacoma nord a annoncé la Commission électorale nationale indépendante après une plénière dont les résolutions ont été communiquées la nuit de vendredi à samedi 6 janvier 2024 parmi les 80 des candidats débarqués de législatives nationales provinciales et municipales figurent trois ministres en fonction quatre gouverneurs de province un membre du bureau de l'Assemblée nationale des mandateurs publics et des députés de la législature finissante ils ont pour la plupart été invalidés pour fraude corruption bourrage des urnes détention illégale de machines de vote incitation à la violence et intimidation des agents électoraux selon la décision rendue par la CENI la députée Colette Chomba rapporteure de l'Assemblée nationale a dénoncé dans un message sur son compte Twitter une grossière manipulation une chasse à l'homme par la CENI après l'annulation de suffrage exprimé en sa faveur pour corruption vandalisme de matériel électoral détention illégale des machines de vote les députés Sambo Colombé s'est dit surpris de voir son nom figuré sur cette liste de délinquants électoraux du côté de l'UNC le parti de Vital Kamere membre du présidium de l'Union Sacrée se désolidarise de ses candidats invalidés pour fraude par la CENI Kinke Moulumba sort de son silence pour déplorer l'invalidation de sa candidature à la députation nationale pour fraude dans son communiqué la CENI a déclaré continuer à enregistrer les dénonciations en rapport avec les cas de vandalisme des détentions illégales des dispositifs électroniques de vote ainsi que de violences perpétrées sur les électeurs et son personnel la CENI devait publier le résultat de législative le 3 janvier dernier mais à repousser la date à cause de la compilation en cours de voie Emangoumangou vous avez dit tantôt que vous avez entamé de démarche est-ce que vous pensez que en tout cas vous allez trouver gain de cause oui nous allons trouver gain de cause si de l'autre côté de la justice ils vont bien faire leur travail moi je crois que nous allons trouver gain de cause parce que je vous ai dit qu'Ingobila ne se réproche de rien voire même le point qu'il a obtenu il a obtenu de points de meilleurs points à la FUNA mais vous allez comprendre que ces points ne sont pas des points de quelqu'un qui a fraudé celui qui a fraudé il allait ou à ses bourrages d'urne il allait avoir plus de 2500 8000 voix parce qu'il y a eu bourrage d'urne mais c'est le contraire avec Ngobila sans parler aussi de Charles Mboutamont ainsi que des autres candidats de la CPI en tout cas on ne se réproche de rien que la justice fasse un bon travail et puis nous allons sortir tête haute et pas l'effacer dans des cas où Ngobila n'a pas trouvé gain de cause que sera en tout cas la décision de la CPI laissons l'avenir à Dieu mais je crois que nous allons continuer à servir la nation comme là où nous serons ce n'est pas seulement être député provincial ou national qu'il faut servir la nation ce n'est pas seulement là-bas qu'on sert la nation et si nous aurons cette chance-là à être dans les gouvernements ou quelque part nous servirons la nation et puis les combats vont continuer mais ici je veux toujours frapper sur table en disant que dans l'union sacrée nous devons préserver surtout l'unité surtout l'unité si aujourd'hui je cite l'île de paix c'est parce que nous avions écouté tous l'audio de la conversation d'un candidat au professeur Mbata ça a circulé partout et l'AFDC en a fait d'ailleurs certains partis seront sacrifiés certains partis de l'union sacrée seront sacrifiés selon l'audio de Mbata non selon l'audio de Mbata ce que j'ai écouté il disait que je vais combattre j'ai dit que je vais combattre le candidat de l'AFDC combattre les candidats mais pour quel intérêt c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ce qui se passe maintenant avec l'ACP en commençant par son autorité morale toujours haïe et c'est pourquoi je cite les noms de l'UDPS ce n'est pas forcément comme ça que je viens pour parler de l'UDPS non c'est parce que cet audio-là déjà dit trop et nous comprenons déjà que c'est le rythmique de ces grands partis et moi ça me rend vraiment malade lorsque j'apprends de telles choses un professeur un professeur de taille comme Mbata mais c'est désolant et vous allez aussi plus loin vous prenez d'autres vidéos il y a un membre cadre de l'UDPS qui avait déjà la liste des invalidés et qui a déjà mis ça sur les réseaux sociaux et sur la liste les noms de Kabou il y a Fugiré Pepito qui l'a l'autre ici Peter Kazadi Mbikaï mais à la fin on vient publier la liste de ce qu'il n'était même pas mais justement Emmanuel Mbongo qu'est-ce que nous nous pouvons rétenir qu'il y a un série problème de leadership non non il n'y a pas un série problème de leadership je vous ai dit qu'on n'a qu'une seule unité de mesure c'est Fachi et tout ce qui se passe c'est ça même la géolibéité de la démocratie mais à part les indifférents des gens qui ne comprennent pas au lieu d'ahir l'autre faisons soyons loyales faisons de concurrence loyale si la CP vient au stade et il s'amène avec ses militants ils font du plein cherchent à ceux que vous aussi vous faisiez du plein c'est ça la loyauté dans une équipe certaines personnes pensent que les députés gouverneurs en fonction qui sont invalidés devraient normalement démissionner est-ce que vous partagez leur avis ça va de quelle loi il se base sur quelle loi tout ça c'est la brèche même que l'autre ici a ouvert la sénine donc ça va de quelle loi il nous amène où c'est-à-dire même avant même le résultat la proclamation des résultats ils veulent déjà mettre du feu c'est pour accompagner même les rebelles tous ceux qui font ça c'est pour accompagner même la rébellion à l'est on doit cesser ce n'est pas possible je n'arrive pas à comprendre est-ce qu'ils savent ils savent la nécessité de ce que l'importance de ce que le président de la république a dit de préserver l'unité l'union sacrée est dévastée ce n'est plus l'union sacrée l'union sacrée reste l'union sacrée seulement Nakombo Nakombo mais est-ce que c'est on a encore cette union là c'est bizarre c'est bizarre vous nous donnez l'air que l'union sacrée a été créée pour des intérêts personnels déjà il y a ceux là qui viennent pour des intérêts personnels lorsque déjà vous il y a déjà quelqu'un qui travaille et vous vous cherchez à prendre sa place sa chaise ce sont des intérêts personnels ce sont des intérêts cherchant l'argent derrière ces intérêts non ce n'est pas possible justement on se pose la question quel serait l'avenir en tout cas de l'union sacrée 50 ans plus tard non l'union sacrée gardera toujours son cap si nous sommes toujours avec son initiateur c'est lorsque l'initiateur n'est plus là que vous pouvez peut-être vous l'y vivez puis chacun prendra son chemin on risque de revivre à la même histoire qu'il est l'FCC parce que l'FCC n'existe parce que le leader n'est plus là le leader ne parle pas le leader ne dit rien depuis qu'il est là alors pourquoi faire chacun se retire pour faire sa part pour manger son gâteau mais ici on a un leader qui nous réunit chaque fois malgré nos divergences et ces divergences c'est là où moi je suis en train d'établer je suis en train d'appeler la conscience de ces partis politiques qui se mettent à combattre les autres tous nous sommes du pouvoir ne vous dites pas que c'est nous qui sommes partis présidentiels partis au pouvoir plus importants que les autres et non vous ne saurez pas à vous-même diriger cette nation impossible impossible vous voulez des quotas d'être de garder les grandes places ministérielles quotas de garder tout partout être dégé tout consomme mais vous cherchez quoi or l'union fait la force c'est cette union aujourd'hui qui a réuni au fati bétan merci si c'était vous seul vous n'allez pas vous n'allez pas réunir au fati bétan merci beaucoup et mango mango parlons société en présent au lieu quartier d'un loup dans la commune de limiter inondé par les eaux de pluie à la population de cette périphérique marque la situation là c'est un appel aux autorités compétentes regardez la montée des eaux du fleuve congo de 6 mètres comme l'a annoncé la région des voies fluviales le 28 décembre 2023 dernier impacte la vie quotidienne de la population quinoise victime des inondations de pluie diluvienne suite à des caniveaux bouchés cette évolution exceptionnelle du niveau d'eau du fleuve congo a empiré la situation comme les cas du quartier Ndanou dans la commune des limiter Ndanou victime de la montée des eaux du fleuve congo un spectacle désolant les familles quittent leur domicile inondé d'autres ne savent où aller passe la nuit à la belle étoile la belle étoile de la vie ou yo qu'est ce batubale la lisus uti kimia ecota maie de porte qu'il te lavo l'aqué zate pour la monna qu'il y a wa amélie ma inanda miley mâle comme mafure baby super photo la botte scola les arti mâcones amourabou salva pour toas est la classe de la foe coach kunda tata la maille moudel yaboui ntela collé keleza témoin aubi mes art et olacali colamai nan en longan s'occupe de gokota Cette montée des eaux du fleuve Congo en date du 28 décembre 2023 est l'allure de la remontée des eaux qui se rapproche de celle de 1961. La RVF avait déjà alerté les autorités publiques et la population à prendre les dispositions qui s'imposent afin de se prémunir de ces inondations qui touchent la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa, menaçant les activités économiques, les populations riveraines et exposant la population aux pertes en vie humaine et aux maladies d'origine hybride. Et Mamou Mamou, vous venez de suivre ces images. Quelles sont justement vos impressions ? Oui, oui. Les inondations à Kinshasa, plus précisément, sans parler de la République dans son entièreté, je crois qu'aujourd'hui nous connaissons un problème d'urbanisation. Tous ces temps, depuis 1960, je peux dire qu'on n'a jamais réaménagé la ville de Kinshasa. Et c'est ce que nous héritons même aujourd'hui. Et vous voyez les dégâts. Là, je vois les quartiers Ndanou qui n'est même pas urbanisés jusqu'à là, qu'on ne devrait même pas construire, mais qui a loti ces terres ? Qui a fait les lotissements de ces terres ? Et vous constaterez que ce n'est pas, même pendant la période de son excellence, par Tchibétan, qu'on a fait les lotissements de ces terres. On ne peut jamais construire dans des terres pareilles, dans des espaces pareils. Ce sont des terrains qu'on appelle des terrains marécagés. Ça peut que provoquer ça. Mais les inondations à Kinshasa, aujourd'hui, le gouvernement central doit voir quelque chose qui est très important. C'est quoi ? Pas le gouvernement provincial ? Non, j'arrive, j'arrive, je parle du gouvernement central, pourquoi ? On peut tout dégager ici dans la province de Kinshasa. Mais en arrivant au fleuve Congo, aujourd'hui, vous constaterez d'ailleurs que le fleuve Congo déborde et ça refoule même l'eau vers les affluents, c'est-à-dire vers les rivières qui vont jeter au fleuve. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a trop de la saleté dans les fleuves. Et on doit faire ce que nous appelons techniquement dragage. On doit draguer le fleuve, c'est-à-dire cercler, pour faire sortir un peu trop de saleté qu'il y a dedans. Et puis, ça revient au gouvernement central. Et lorsque vous pouvez tout dégager ici, l'OVDP peut dégager les caniveaux à Kinshasa, mais si le fleuve continue à refouler, on n'aura que la suite de tout cela. Certaines personnes pensent que la vie de Kinshasa n'est pas gouvernée. Bon, ces Français-là, je l'ai toujours interdit. Pourquoi ils disent que ce n'est pas gouverné ? Si ce n'est pas gouverné, mais pourquoi on construit ? Si ce n'est pas gouverné, mais pourquoi il y a des gens qui circulent ? Ils peuvent dire que c'est gouverné, mais il y a toujours eu des imperfections dans la gestion de toutes les autorités qui travaillent. Mais avec une gobierie, ça n'est de trop quand même. Ça n'est de trop, c'est-à-dire quoi ? Le bouleau soit impraticable, des inondations. C'est pourquoi je dis tout à fait normal, parce que depuis tout ces temps, ils nous ont légué une ville qui n'était pas aménagée, qui n'a pas un plan de lotissement, où tout le monde vient donner les terres à qui c'est qu'il veut, et tout le monde va construire là où il veut. Donc, il y a un problème de suivi. Non, pas même suivi. Oui, il y a un problème de suivi, mais c'est ce que nous avons hérité. Et pour remédier à tout cela, il faut un temps, parce que sinon on va tout casser, on va tout démolir au même instant, et ça va encore provoquer même une guerre à Kinshasa. Une guerre civile, je vous dis. Et tous ces quartiers que vous voyez dans nous, vous montez un monde à foule, on doit tout démolir. Vous parlez de guerre, apparemment la CP est prête, est prête de faire la guerre. Non, je parle de la guerre parce que les gens vont se fâcher, et puis ça peut provoquer quelque... Je ne parle pas de la guerre en armes en fait. Non, je parle de la guerre psychologique, une guerre morale, et puis tout le monde sera... Academia Emangomango, il est l'ancien patron de la centrale électorale, Torné Nanga, dit d'être prêt à délibérer l'RDC. Est-ce que vous prenez ces propos en compte, en considération ? Bon, je ne peux pas prendre tous ces propos-là en considération, surtout que ce sont les mécontents de la République, ils savent qui leur envoie, et ce sont des gens qui travaillent déjà avec les étrangers, qui en veulent notre pays. Et ici, d'ailleurs, je tiens à féliciter tout haut le vice-premier ministre, et son Excellence Jean-Pierre Bemba, qui j'appelle tous ces derniers temps le buteur de la prolongation. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le dernier but pour que la ville de Kinshasa, le Congo tout entier, puissent réunir au Fatshibétan. C'est la dernière intervention qui a fait vraiment quelque chose de bon. Et concernant Nanga, je dirais ceci. Nanga, je crois que le président de la République, sur Top Congo, a dit quelque chose que moi je peux répondre, et puis ça sera la réponse à votre question. Les peuples congolais, c'est déjà ce qui se passe concernant Nanga et les autres. Et dès que Nanga osera ouvrir le feu ou prendre une portion de terre en République démocratique du Congo, comme a dit le président de la République, nous, nous allons appuyer. Le président a dit ceci, qu'il va inviter les deux chambres pour déjà aussi déclarer l'état de guerre. Et nous, nous allons appuyer. Moi, je demanderais même au président, concernant aussi même les M23, comme ils sont déjà alliés, comme ils sont déjà alliés, on peut déjà même ouvrir le feu et demander l'état de guerre parce que ça n'est de trop. parce que si les chefs disent comme ça, si les chefs disent cela parce qu'ils se sont déjà prêts, c'est lui le chef des fils. Moi, je ne connais pas trop sur l'armée ma congolais. Et si c'est déjà prêt, nous l'appuions. C'est lui le chef des fils. Académie Mangou-Mangou, merci beaucoup. Merci de répondre positivement à notre invitation. Votre mot de la fin. Les Assepiens, Assepiens, Quinois, Quinoises, je vous demanderai de rester serein concernant ce qui s'est passé pour le gouverneur de la ville. C'était tout simplement un acharnement de grande taille. Je crois que lorsque nous allons aller en justice, il sera rétabli dans ses droits. Même Charles Mboutamoutou ainsi que d'autres candidats de la CP et le regroupement a dit soyez confiants, soyez toujours aux deux pieds par terre. Je sais que tout va aller bien. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. C'est par ici que nous mettons fin au premier numéro du magazine du dimanche de l'année 2024. A tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également l'équipe technique composée de Serge Marcoso, Coupard Boulas, Suleymane Bruyaut. C'est dévoulant, je vous retrouve dans les prochains jours, mais en traitant, au bon suivi du programme sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada